Marcel Pagnol, page souvenir enregistrée en 1958 et 1959, la gloire de mon père, la bastide. Entre le grand figuier de la terrasse et la maison, un petit camion était arrêté et ses deux chevaux croquaient de l'avoine dans des sacs pendus à leurs joues. L'oncle Jules en bras de chemise et les manches retroussées finissaient le déchargement de ses meubles, c'est-à-dire qu'il les faisait basculer du bord de la voiture sur le vaste dos d'un déménageur. Ma tante Rose, installée sur la terrasse dans un fauteuil d'osier, donnait son biberon au cousin Pierre, qui traduisait son enthousiasme en remuant ses doigts de pied. L'oncle Jules était assez rouge et beaucoup plus gai que jamais. Il parlait d'une voix forte et roulait les airs comme une cresselle. Sur le table rond en fer, il y avait deux bouteilles vides et une troisième encore à demi-pleine de vin rouge. « Ah, vous voilà, Joseph ! » s'écria-t-il avec une joie surprenante. « Vous voilà, enfin ! » Je commençais à me demander si vous n'ayez pas fait naufrage en route. Mon père le regarda assez froidement. « En tout cas, » dit-il, « vous aviez de quoi nous attendre. » Il montra du doigt les trois bouteilles. « Mon cher ami, » dit l'oncle, « vous saurez que le vin est un aliment indispensable aux travailleurs de force et surtout aux déménageurs. » « Je veux dire le vin naturel, et celui-ci vient de chez moi. » « D'ailleurs, vous-même, quand vous aurez fini de décharger vos meubles, vous serez bien aise d'en siffler un gobelet. » « Mon cher Jules, » dit mon père, « j'en boirai peut-être deux doigts pour faire honneur à votre production, mais je n'en sifflerai pas un gobelet, comme vous dites si bien. » « Le gobelet de ce vin-là contient probablement cinq centilitres d'alcool pur, et je ne suis pas assez habitué à ce poison pour en supporter une dose, dont l'injection sous-cutanée suffirait à tuer trois chiens de bonne taille. » « Voyez d'ailleurs dans quel état l'alcool a mis cet homme. » Il montra le déménagère, qui suscetait sa tombante moustache et s'approchait en titubant de la voiture, les yeux rougis et la laine courte. Il prit une table de nuit sous un bras, deux chaises sous l'autre, et tenta de franchir la porte d'un grand élan. Mais il resta coincé entre deux craquements, et la pression de la table de nuit fit jaillir de sa vaste bedaine une éructation tonitreluante. Ma mère se détourna pour rire, et ma tarte rose pouffa. Paul était au comble de la joie. Mais pour moi, je ne riais pas. Je m'attendais d'avoir tombé de l'ivrogne entre les débris de ses meubles dans l'espasme de l'agonie. Au lieu de porter secours à ce malheureux dont j'imaginais le foie, l'oncle Jules se fâcha tout rouge en disant « A-t-on idée ? Mais sa perlipopette a-t-on idée ? Vous voyez bien que cette porte est trop étroite pour que... » « Je ne vous le fais pas dire, octal déménageur, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite. » « Monsieur a raison, dit mon père. Il n'a pas fait cette porte et il ne s'est pas fait lui-même. Puisque l'un ne va pas avec l'autre, il n'y a pas de raison de s'obstiner. D'ailleurs, vos meubles sont déchargés et je n'ai pas besoin de lui pour les miens. De plus, il est certainement fatigué. Et comme sa journée est finie, il vaut mieux qu'il retourne en ville. » « Voilà un homme qui parle bien, déclare le déménageur. Il est déjà plus de cinq heures et je suis père de famille, avec une hernie par-dessus le marché. Ça vous étonne peut-être, mais si vous voulez, je vous la fais voir. » « Vous êtes, dit l'oncle Jules, un ivrogne, un imbécile. » Le hernie devint menaçant. « Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. » Ma tante et ma mère s'étaient levées et effrayées. Mon père s'interposa, mais l'ivrogne le repoussait en répétant « Je ne sais pas ce qui me retient. » Paul tout pâle se cacha derrière le tronc du figuier. Je cherchais des yeux une pierre pointue lorsqu'une voix s'éleva. « Tourne un peu l'œil de ce côté, tu vas voir ce qui te retient. » C'était François qui s'avançait très calme, mettant dans son point la taravel, c'est-à-dire le rondin de bois dur qui est l'unique rayon du treuil de la charrette. Le déménageur se tourna vers lui furieux et s'écria « De quoi ? De quoi ? » « De bois ! De bois ! » répondit François. « Celle-là est forte ! » disait le déménageur. « Très forte ! » dit François, qui sous-posait la taravel en connaisseur. Puis il se tourna vers l'oncle Jules. « Vous l'avez payé ? » « Pas encore ! » dit l'oncle Jules. « Je lui dois 7 francs 50. » « Payez-le ! » dit François. L'oncle tendit à l'ivrogne trois pièces d'argent. « Et le pourboire ? » dit le déménageur. « Vous avez assez bu comme ça ? » dit mon père. « Et croyez-moi, ça ne vous vaut rien. » « Vous êtes une bande de salauds ! » dit le déménageur. « Allez-y ! » dit François. « Monte sur ton siège. Je t'aiderai à tourner. » Il le regardait dans tel air que l'ivrogne se radoucit soudain. « Toi, » dit-il, « tu es un ami. Tu comprends la vie. » « Tandis que ces bourgeois-là, oh là là ! » « Je me suis peut-être crevé le jésir avec cette saloperie de table de nuit et ça me refuse un pourboire. » « Mais ça ne finira pas comme ça. » « Ça va leur coûter plus cher que les contributions. » Il rassembla péniblement les reines pendant que François faisait tourner les deux chevaux qu'il tenait solidement par leurs brides. Quand ils furent correctement rangés sur le chemin et dans la bonne direction, il alla prendre son fouet sur sa charrette et pendant que le déménageur nous montrait le poing en proférant d'obscures menaces, François, poussant des cris sauvages, fouetta les bêtes à tour de bras. Dans un nuage de poussière, de craquements et de malédictions, le camion s'envola dans le passé. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bassie de Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruines restaurée trente ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillères et des balais. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de quatre-vingt francs par an, c'est-à-dire quatre louis d'or, que leur femme trouvait un peu exagérée. Mais la maison avait l'air d'une villa et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne à coller au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. C'était un luxe extraordinaire. Et je ne compris que plus tard le miracle de ce robinet. Depuis la fontaine du village jusqu'au lointain sommet de l'étoile, c'était le pays de la soif. Sur vingt kilomètres, on ne rencontrait qu'une douzaine de puits, dont la plupart étaient à sec à partir du mois de mai, et trois ou quatre sources, c'est-à-dire qu'au fond d'une petite grotte, une fente du roc pleurait en silence dans une barbe de mousse. C'est pourquoi quand une paysanne venait nous apporter des œufs ou des pois chiches, et qu'elle entrait dans la cuisine, elle regardait en hochant la tête les tincelants robinets du progrès. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger, qui avait bien cinq mètres sur quatre, et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait un coude menait aux quatre chambres du premier étage. Par un raffinement moderne, les fenêtres de ces chambres étaient munies entre les vidres et les volets de cadres qui pouvaient s'ouvrir, et sur lesquels était tendue une fine toile métallique pour arrêter les insectes de la nuit. L'éclairage était assuré par des lampes à pétrole, et quelques bougies de secours. Mais comme nous prenions tous nos repas sur la terrasse, sous le figuier, il y avait surtout la lampe tempête. Prodigieuse lampe tempête. Mon père la sortit un soir d'une grande boîte en carton, la garnit de pétrole et alluma la mèche. Il en jaillit une flamme plate en forme d'amande qu'il coiffa d'un verre de lampe ordinaire. Puis il enferma le tout dans un globe ovoïde que protégeait un grillage nickelé, surmonté d'un couvercle de métal. Ce couvercle était un piège à vent. Il était percé de trous qui accueillaient la brise nocturne, l'enroulaient sur elle-même, et la poussaient inerte vers la flamme impassible qui la dévorait. Lorsque je la vis suspendue à une branche du figuier, brûlée, brillante, avec la sérénité d'une lampe d'autel, j'en oubliais ma soupe au fromage, et je décidais de consacrer ma vie à la science. Cette amande scintillante éclaire encore mon enfance. Et j'ai été moins étonné dix ans plus tard, lorsque je visitais le phare de Planier. D'ailleurs, tout comme Planier, séducteur de cailles et de vannots, elle attirait tous les insectes de la nuit. Dès qu'on la suspendait à sa branche, elle était entourée d'un vol de papillons charnus, dont les ombres dansaient sur la nappe. Brûlés d'un impossible amour, ils tombaient tout cuit dans nos assiettes. Il y avait aussi d'énormes guêpes dites cabridans, que nous assommions à coups de serviettes, en renversant quelquefois la carafe, toujours les verres. Des capricornes et des lucanes, qui arrivaient de la nuit comme lancées par une fronde, et qui faisaient teinter la lampe avant de plonger dans la soupière. Les lucanes noires et polies portaient sur le front une gigantesque pince plate aux deux branches bordées d'une nervure en relief. Cet outil prodigieux, faute d'articulation, ne pouvait leur servir à rien. Mais il était tout à fait commode pour y attacher un harnachement de ficelles, grâce auquel le lucane maîtrisé traînait sans effort sur la toile cirée le poids énorme du fer à repasser. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part. Mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. De plus, mon oncle avait décoré du titre de bonne, une paysanne à l'air égaré qui venait l'après-midi laver la vaisselle et parfois faire la lessive, ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains. Nous étions ainsi triplement rattachés à la classe supérieure, celle des bourgeois distingués. Devant le jardin, des champs de blé ou de seigle assez pauvrement cultivés et bordés d'oliviers millénaires. Derrière la maison, l'épinède formait des îles sombres dans l'immense garigue qui s'étendait par monts, par vaux et par plateaux jusqu'à la chaîne de Sainte-Victoire. La bassine de Neuve était la dernière bâtisse au seuil du désert. On pouvait marcher pendant 30 kilomètres sans rencontrer que les ruines basses de trois ou quatre fermes du Moyen-Âge et quelques bergeries abandonnées. Nous allions dormir de bonne heure, épuisés par les jeux de la journée, et il fallait emporter le petit Paul, mou comme une poupée de chiffon. Je le rattrapais de justesse au moment où il tombait de sa chaise en serrant dans sa main crispée une pomme à demi-ronger ou la moitié d'une banane. En me couchant à peine conscient, je décidais chaque soir de me réveiller à l'aurore afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain. Mais je n'ouvre les yeux que vers cette heure, aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train. Alors j'appelais Paul, qui commençait par grogner lamentablement en se retournant vers le mur, mais il ne résistait pas à l'ouverture de la fenêtre, soudain resplendissante au claquement des volets de bois plein, tandis que le chant des cigales et les parfums de la garigue emplissaient d'un seul coup la chambre élargie. Nous descendions tout nus et nos vêtements à la main. Mon père avait adapté un long tuyau en caoutchouc au robinet de la cuisine. Il sortait par la fenêtre et venait aboutir à un bec de lance en cuivre sur la terrasse. J'arrosais Paul, puis il m'inondait. « Cette façon de faire était une invention géniale de mon père, car l'abominable toilette était devenue un jeu. Elle durait jusqu'à ce que ma mère nous cria par la fenêtre « Assez ! Quand la citerne sera vide, nous serons obligés de partir ! » Après cette effroyable menace, elle fermait irréparablement le robinet. Nous avalions très vite les tartines avec le café au lait et alors commençait la grande aventure. Il était défendu de sortir du jardin, mais on ne nous surveillait pas. Ma mère croyait que la clôture était infranchissable. Ma tante était l'esclave du cousin Pierre. Mon père allait souvent au village pour les commissions ou dans la colline pour herboriser. Quant à l'oncle Jules, il passait en ville trois jours par semaine, car il n'avait que vingt jours de vacances et il les avait répartis sur deux mois. C'est ainsi que livrait le plus souvent à nous-mêmes et nous arrivait de monter jusqu'au premier herpinède. Mais ces explorations, le couteau à la main et l'oreille aux aguets, se terminaient souvent par une fuite éperdue vers la maison à cause de la rencontre inopinée d'un serpent-bois, d'un lion ou d'un ours des cavernes. Nos jeux furent d'abord la chasse aux cigales qui suçaient en chantant la sève des amandiers. Les premières nous échappèrent, mais nous fûmes bientôt d'une adresse si efficace que nous revenions à la maison entourés d'un halo de musique, car nous en remportions des douzaines qui continuaient à grésiller dans nos poches très sautantes. Il y eut ensuite la capture des papillons, des sphinx à deux queues et aux grandes ailes bordées de bleu qui laissaient sur mes doigts une poudre d'argent. Pendant plusieurs jours, nous jetâmes des chrétiens au lion, c'est-à-dire que nous lançions des poignées de petites sauterelles dans la toile endiamantée des grandes araignées de velours noir striées de raies jaunes. Elles les habillaient de soi en quelques secondes, perçaient délicatement un trou dans la tête de la victime et la suçaient longuement avec un plaisir de gourmet. Ces jeux enfantins étaient entrecoupés par des orgies de gommes d'amandier, une gomme rousse comme du miel, friandises sucrées et merveilleusement gluantes, mais fortement déconseillées par l'oncle Jules qui prétendait que cette gomme finirait par nous coller les boyaux. Mon père, soucieux de l'avancement de nos études, nous conseilla de renoncer aux jeux inutiles. Il nous recommanda l'observation minutieuse des mœurs des insectes et de commencer par celle des fourmis, car il voyait éternel le modèle du bon citoyen. C'est pourquoi le lendemain matin, nous arrachâmes longuement les herbes et la bouque autour de l'entrée principale d'une belle fourmilière. Quand la place fut bien nette dans un rayon d'au moins deux mètres, je réussis à me glisser dans la cuisine pendant que ma mère et ma tante cueillaient des amandes derrière la maison. Là, je volais un grand verre de pétrole et quelques allumettes. Les fourmis qui ne se doutaient de rien allaient et venaient en double colonne comme les dockers sur la passerelle d'un navire. Je m'assurais d'abord que personne ne pouvait nous voir, puis je versais longuement le pétrole dans l'orifice principal. Un grand désordre agitait la tête de la colonne et des dizaines de fourmis remontèrent du fond. Elles couraient ça et là éperdues et celles qui avaient une grosse tête ouvraient et refermaient leurs fortes mandibules en cherchant l'invisible ennemi. J'enfonçais alors dans le trou une mèche de papier. Paul réclama la gloire d'y mettre le feu, ce qu'il fit très correctement. Une flamme rouge et fumeuse s'éleva et nos études commencèrent. Par malheur, les fourmis se révélèrent trop aisément combustibles. Instantanément foudroyées par la chaleur, elles disparaissaient dans une étincelle. Ce petit feu d'artifice fut assez plaisant mais bien court. De plus, après la sublimation des externes, nous attendîmes en vain la sortie des puissantes légions souterraines et l'explosion bruyante de la reine sur laquelle j'avais compté. Mais rien n'apparut. Il ne resta sous nos yeux qu'un petit entonnoir noirci par le feu, triste et solitaire comme le cratère d'un volcan éteint. Cependant, nous fûmes assez vite consolés de cet insuccès par la capture de trois grands prégadios, c'est-à-dire de trois mentes religieuses qui se promenaient toutes vertes sur les branches vertes d'une verveine. Beau sujet pour l'observation scientifique. Papa nous avait dit, avec une certaine joie laïque, que la menthe dite religieuse était un animal féroce et sans pitié, qu'on pouvait la considérer comme le tigre des insectes et que l'étude de ses mœurs était des plus intéressantes. Je décidai donc de les étudier, c'est-à-dire que pour déclencher une bataille entre les deux plus grosses, je les présentais de fort près l'une à l'autre les griffes et l'avant. Nous pûmes alors continuer nos études par la constatation du fait que ces bestioles pouvaient vivre sans griffes, puis sans pattes et même sans une moitié de la tête. Au bout d'un quart d'heure de ce divertissement si gracieusement enfantin, l'un des champions n'était plus qu'un buste qui, ayant dévoré la tête et le thorax de l'adversaire, s'attaquait, sans se presser, à la seconde moitié qui remuait toujours un peu nerveusement. Paul, qui avait le cœur bon, allait voler le petit tube de ses cotines, colle même le fer, et prétendit recoller ensemble ces deux moitiés pour en refaire un entier à qui nous aurions pu rendre solennellement sa liberté. Il ne put mener à bien cette opération généreuse car le buste réussit à s'enfuir. Mais il nous restait dans un bocal le troisième tigre. Je décidais de le confronter avec des fourmis et cette heureuse idée nous permit de jouir d'un spectacle charmant. Renversant brusquement le bocal, j'appliquais son ouverture sur l'entrée principale d'une fourmilière en plein travail. Le tigre étant plus long que le bocal n'était large, se tenait debout sur ses pattes de derrière et profitait de sa tête à pivot pour regarder de tous côtés avec une curiosité de touriste. Cependant, une mousse de fourmis sortit du tunnel et monta à l'assaut de ses pattes si bien qu'il perdit son calme et se mit à danser tout en lançant ses deux cisailles à droite et à gauche. Il ramenait à chaque geste une grappe de fourmis qu'il portait à ses mandibules d'où elle retombait coupée en deux. Comme l'épaisseur du verre déformait la beauté du spectacle et que la position du tigre gênait ses mouvements, je crus de mon devoir d'enlever le bocal. Le prégadis retomba dans sa position naturelle, ses pinces repliées et ses six pattes sur le sol. Mais au bout de chacune d'elles, il y avait quatre fourmis qui s'accrochaient implacablement par leurs mandibules tétanisées tandis qu'elles s'agrippaient au gravier. Ainsi maîtrisées par ses lilliputiennes, le tigre ne pouvait pas plus bouger que Guiliver. Cependant, de ses pinces restées libres, il attaquait tour à tour chacun de ses ancrages et en ravageait le personnel. Mais avant même que les bestioles tronçonnées fussent retombées de ses mandibules, d'autres avaient pris leur place et c'était à recommencer. Je me demandais comment pourrait évoluer cette situation qui paraissait stabilisée. je veux dire fixée dans un cycle immuable lorsque je remarquais que les réflexes des pattes ravisseuses n'étaient plus ni aussi rapides ni aussi fréquents. J'en conclus que le prégadieu commençait à perdre le courage à cause de l'inefficacité de sa tactique et qu'il allait sans doute en changer. En effet, au bout de quelques minutes, ses attaques latérales cessèrent complètement. Les fourmis abandonnèrent aussitôt sa nuque, son buste, son dos et il resta debout, immobile, les pinces en prière et le torse presque droit sur les six grandes pattes qui frémissaient à peine. Paul me dit, il réfléchit. Ses réflexions me parurent un peu longues et la retraite des fourmis m'intriguait. Je me couchais donc à plat ventre et je découvrais la tragédie. Sous la queue à trois pointes du tigre pensif, les fourmis avaient agrandi l'orifice naturel. Une fille y entrait, une autre en sortait, comme à la porte d'un grand magasin à la veille de la Noël. Chacune emportait son butin et les diligentes ménagères déménageaient l'intérieur du brigadier. Le malheureux tigre toujours immobile et comme attentif par une sorte d'introspection à ce qui se passait en lui-même n'avait pas les moyens, faute de jeux de physionomie ou d'expression vocale, d'extérioriser sa torture ou son désespoir et son agonie ne fut pas spectaculaire. Nous ne comprîmes qu'il était mort qu'au moment où les fourmis des ancrages lâchèrent le bout de ses pattes et commencèrent à dépecer la mince enveloppe qu'il avait contenue. Elles scièrent le cou, coupèrent le bus en tranches régulières et pluchèrent les pattes et désarticulèrent télégamment les terribles pinces comme fait un cuisinier pour un homard. Le tout fut entraîné sous terre et rangé au fond de quelques magasins dans un ordre nouveau. Il ne resta plus sur le gravier que les belles élytres vertes qui avaient volé glorieusement au-dessus des jungles de l'herbe et qui terrorisaient la proie ou l'ennemi. Méprisées par les ménagères, elles avouaient tristement qu'elles n'étaient pas comestibles. C'est ainsi que se terminèrent nos études sur les mœurs de la menthe religieuse et sur la diligence de la brilleuse fourmi. « Pauvre bête, » me dit Paul, « il a dû avoir une belle colique. » « C'est bien fait pour lui, » lui dis-je. « Il mange des sauterelles toutes vivantes et même les cigales et même les papillons. Papa te l'a dit, c'est un tigre et moi, la colique des tigres, je m'en fous. » Les études entomologiques commençaient à nous lasser lorsque nous découvrîmes notre véritable vocation. Après le déjeuner, lorsque le soleil africain tombe en pluie de feu sur l'herbe mourante, on nous forçait à nous reposer une heure à l'ombre du figuier sur ces fauteuils pliants nommés transatlantiques qu'il est difficile d'ouvrir correctement, qui pince cruellement les doigts et qui s'effondrent parfois sous le dormeur stupéfait. Ce repos nous était une torture et mon père, grand pédagogue, c'est-à-dire d'horreur de pilule, nous le fut accepté en nous apportant quelques volumes de Fenimore Cooper et de Gustavehémar. Le petit Paul, les yeux tout grands, la bouche ouverte, m'écouta lire en haute voix le dernier des Mohicans. Ce fut pour nous la révélation confirmée par le chercheur de pistes. Nous étions des Indiens, des fils de la forêt, chasseurs de bisons, tueurs de grizzlies, étrangleurs de serpents bois et scalpeurs de visages pâles. Ma mère accepta de coudre sans savoir pourquoi un vieux tapis de table à une couverture trouée et nous dressâmes notre wigwam dans le coin le plus sauvage du jardin. J'avais un arc véritable venu tout droit du Nouveau Monde en passant par la boutique des brocanteurs. Je fabriquais des flèches avec des roseaux et caché dans les broussailles, je les tirais férocement contre la porte des cabinets constitués par une sorte de guérite au bout de l'allée. Puis, je volais le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine et je le tenais par la lame entre le pouce et l'index à la manière des Indiens Comanche. Je le lançais alors de toutes mes forces contre le tronc d'un pin tandis que Paul émettait un sifflement aigu qui en faisait une arme redoutable. Cependant, nous comprîmes bientôt que la guerre étant le seul jeu vraiment intéressant, nous ne pouvions pas appartenir à la même tribu. Je restais donc Comanche mais il devint Pony, ce qui me permit de le scalper plusieurs fois par jour. En échange, vers le soir, il me tuait avec un tomahawk de carton et fuyait ensuite à toutes jambes car j'excellais dans les agonies. Des coiffures de plumes composées par ma mère et ma tante et des peintures de guerre faites avec de la colle de la confiture et de la poudre de craie de couleur achevèrent de donner à cette vie indienne une réalité obsédante. Parfois, les deux tribus ennemis enterraient la hache de guerre et s'unissaient pour la lutte contre les visages pâles, les cruels Yankees venus du Nord. Nous suivions des pistes imaginaires marchant courbés dans les hautes herbes attentifs aux brisées, aux empreintes invisibles et j'examinais de l'air farouche un fil de laine accroché à l'aigrette d'or d'un fenouil. Quand la piste se dédoublait, nous séparions en silence. De temps à autre pour maintenir la liaison, je lançais le cri de l'oiseau moqueur, si parfaitement imité que sa femelle s'y fut trompée et Paul me répondait par l'aboiement roc du coyote, parfaitement imité lui aussi, mais imité faute de coyote, de celui du chien de la boulangère, un roquet galeux qui attaquait parfois nos fonds de culotte. D'autres fois, nous étions poursuivis par une coalition de trappeurs que commandait la longue carabine. Alors, pour donner le change à l'ennemi, nous marchions longuement à reculons afin d'inverser nos empreintes. Puis, au milieu d'une clairière, j'arrêtais Paul d'un geste et dans un grand silence, je collais mon oreille au sol. J'écoutais avec une inquiétude sincère l'approche de notre poursuivant car du fond de la terre provençale, je recevais l'écho du galop de mon cœur. Lorsque nous revenions à la maison, le jeu continuait. Le couvert était mis sous le figuier. Dans une chaise longue, mon père lisait la moitié d'un journal car l'oncle Jules lisait l'autre. Nous nous présentions graves et dignes comme il convient à des chefs et je disais « Hugues ». Mon père répondait « Hugues ». Les grands chefs blancs veulent-ils recevoir leurs frères rouges sous leur wigbam de pierre ? Nos frères rouges sont les bienvenus disait mon père. Leur route a dû être longue car leurs pieds sont poudreux. Nous venons de la rivière perdue et nous avons marché trois lunes. Tous les enfants du grand Manitou sont des frères. Que les chefs partagent notre pémican, nous leur demanderons seulement de respecter les coutumes sacrées des blancs qu'ils aillent d'abord se laver les mains. Le soir à table, sous la lampe tempête nimbée de mouchrons, balançant doucement mes jambes alourdies en face de ma mère toute belle, j'écoutais la conversation de ces vieux mâles. Ils discutaient assez souvent de politique. Mon oncle posait des comparaisons désobligeantes entre M. Fallière et le roi Louis XIV. Mon père ripostait en décrivant un cardinal en forme de point d'interrogation parce que le roi l'avait enfermé dans une cage de fer. Puis il parlait d'un certain lagabelle qui ruinait le peuple. D'autres fois, l'oncle attaquait des gens qui s'appelaient les radicaux. Il y avait un M. Comble qui était un radicaux et sur lequel il était difficile de se faire une opinion. Mon père disait que ce radicaux était un grand honnête homme tandis que l'oncle le nommait la fine fleur de la canaille et offrait de signer cette déclaration sur papier tabré. Il ajoutait que ce comble était le chef d'une bande de malfaiteurs qui s'appelait les Framaçons. Mon père parlait aussitôt d'une autre bande qui s'appelait les Jésuites. C'était d'horribles tartrufes qui creusaient des galeries sous les pieds de tout le monde. Alors l'oncle Jules s'enflammait et le sommet de lui rendre tout de suite le milliard des congrégations. Mais mon père qui pourtant ne tenait pas à l'argent répondait avec force « Jamais ! Jamais on ne vous rendra tant de richesses arrachées sur des lits de mort à des agonisants terrorisés ! » Alors ma mère et ma tante posaient aussitôt des questions urgentes sur le phylloxéra dans le roussillon ou sur la nomination imméritée d'un instituteur dans une école supérieure et la conversation changeait brusquement de ton. D'ailleurs ce qu'il disait ne m'intéressait pas. Ce que j'écoutais ce que je guettais c'était les mots. C'était Marcel Pagnol page souvenirs enregistrée par Pierre Lhost en 1958 et 1959. Réalisation Malika Mesgage Mixage Monique Burguière Redécoupage et présentation Claire Chancel Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1991. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada